Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler de la date et de l'heure de la saison 3 de Fortnite, chapitre 3. Alors il faut savoir que quand vous allez dans le pass de combat, ici en bas à gauche, il est marqué chapitre 3, saison 2 jusqu'au 3 juin. Donc nous sommes le 3 juin, donc normalement ça serait le dernier jour, mais en fait c'est pas ce qui va se passer, je pense qu'ils ont fait une petite erreur en bas à gauche, enfin l'information en bas à gauche, parce qu'en fait l'événement de la fin de la saison 2 de Fortnite, chapitre 3, se déroule le 4 juin, donc demain, à 22h. Donc demain soir, à 22h, nous aurons l'événement Impact qui se déroulera pour marquer la fin de la saison 2 de Fortnite, chapitre 3. Donc c'est pas possible que la saison 3 sorte demain, or que l'événement final se passe à 22h. Donc la saison 3 de Fortnite sera disponible uniquement à partir du 5 juin et pas du 4 juin, et il sera disponible plus ou moins à midi. Alors je vous explique un peu comment ça va se passer, parce que depuis la saison 1 du chapitre 3, ça se passe comme ça, donc toutes les nouvelles saisons sortent le dimanche. Alors qu'est-ce qui se passe le dimanche ? Et bien c'est qu'il y a une maintenance à partir de 8h, vers plus ou moins 9h du matin, il y a la mise à jour qui est disponible pour les plateformes, et ensuite les serveurs sont de nouveau ouverts, plus ou moins vers midi, 1h, 14h, enfin 13h, 14h, vers midi, 13h, 14h. Donc voilà, ce sera dans ces eaux-là. Après c'est possible que ce soit disponible vers 11h, mais j'en doute parce que bien souvent, quand c'est une nouvelle saison, la maintenance dure plus longtemps. Donc franchement, je pense fortement que la saison 3 sera disponible plus ou moins vers 11h, 13h, 14h, voire grand max 15h, mais je pense plutôt que ce sera disponible vers 14h max. Mais très important, très important, à midi, voire même 11h, lancez votre jeu pour vous inscrire dans la file d'attente, parce qu'à chaque saison, ils le sortent le dimanche, maintenant c'est nouveau, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais le dimanche, tout le monde a congé, enfin les 3 quarts, 80% des gens ont congé, donc le truc c'est qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de se connecter en même temps sur Fortnite, donc si vous lancez votre jeu genre à 14h, vous vous taperez peut-être une file d'attente de 1h, voire 2h. Donc il faut vraiment essayer de se connecter au maximum le plus tôt possible, vers 11h, 11h30, voire même 10h30 si vous pouvez, vous lancez votre jeu, vous regardez toutes les 10-30 minutes pour voir relancer le jeu, et pour vous mettre dans une liste d'attente, parce que sinon vous ne pourrez pas lancer votre jeu, et vous serez bloqué dans une grosse file d'attente. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec, et ciao, Peace !